Salut ! Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Que vous soyez en bonne santé, que vous soyez heureux dans votre vie et surtout que vos projets réussissent. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle dans l'assistana. La dernière fois, je vous ai présenté ce que c'était l'assistana et comment on pouvait s'inscrire, quels étaient les formulaires à remplir, mais aujourd'hui, je vous parle de mes premiers mois d'assistana. J'ai commencé mon contrat fin octobre par un stage avec à peu près la moitié des autres assistants de français en Allemagne. Ça a duré 3 jours et demi, 4 jours à peu près, et on nous a donné en gros les clés pour l'assistanat. C'est-à-dire qu'on a dirigé des fausses séances de cours avec les autres assistants en tant qu'élèves, on nous a donné des petits conseils sur l'administration allemande, sur les démarches à faire en arrivant, ce genre de choses. Donc, en Allemagne, dans notre contrat, c'est écrit qu'on doit faire 12 heures de cours par semaine. Mais le truc, c'est que les cours, ici, durent 45 minutes et non pas une heure comme en France. Donc, en fait, on fait 12 fois 45 minutes, ce qui fait encore moins que 12 heures de cours par semaine. Ces 12 heures de cours doivent être réparties au maximum sur 4 jours. C'est ce que prévoit le contrat pour nous laisser du temps pour d'autres choses, pour voyager ou pour suivre des cours pour certains. Et en ce qui me concerne, j'ai réussi à répartir mes heures sur 3 jours de la semaine. Ce qui fait qu'en fait, j'ai 4 jours de week-end. Vous ne pouvez pas savoir exactement quels jours vous allez travailler. Ça, c'est à voir avec votre tuteur ou votre tutrice à l'école. Alors, au début, les premières semaines, j'ai fait uniquement de l'observation en classe entière pour voir comment se passaient les cours, quels étaient les temps forts d'une heure de cours ou d'une séquence, par exemple. Et maintenant, ça se passe de deux manières. Alors, soit j'assiste encore aux cours en classe entière, mais en participant aux côtés des deux professeurs que j'assiste, c'est-à-dire en corrigeant des exercices ou en donnant des précisions sur tel ou tel sujet. Sinon, j'organise aussi pas mal d'heures de cours en demi-groupe. Donc, je prends une moitié de la classe et la prof prend l'autre moitié de la classe. Donc, je fais des activités sur la France ou sur d'autres sujets, comme les sujets qu'ils sont en train d'étudier en cours avec leur manuel à ce moment-là. Ou alors, j'organise des cours un peu plus classiques, c'est-à-dire qu'une fois, j'ai fait un petit cours avec les petits sur les couleurs. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé un domino des couleurs et ils devaient associer une tâche de couleur rouge, par exemple, avec le mot rouge écrit en lettres à côté. J'ai aussi fait un cours sur la famille où on a créé tous ensemble un jeu des sept familles. Et petite anecdote, d'après ce que j'ai compris, ils ne connaissent pas ce jeu en Allemagne. Donc, ça fait encore un élément culturel français à apporter. Et j'essaye d'organiser mes cours au maximum sous forme de jeu, que ce soit le plus ludique possible et que ça leur donne le plus envie d'apprendre. Enfin, j'organise aussi des heures de rattrapage pour aider les élèves les plus faibles. Donc, on refait ensemble des exercices qu'ils ont fait en classe et qu'ils n'ont pas réussi. Ou je prends plus de temps pour leur réexpliquer le point de grammaire qu'ils n'ont pas compris, ou même leur expliquer autrement. Ce qui arrive aussi très ponctuellement dans mon propre cas, c'est que je fais des remplacements quand une des profs que je suis n'est pas là. En théorie, j'ai pas vraiment le droit de faire des remplacements, mais c'est à la discrétion des assistants. Pour ma part, pour le moment, je n'accepte de faire des remplacements que dans les classes où les élèves sont un peu plus âgés, parce que d'une part, ils sont moins nombreux dans ces classes, et d'autre part, ils sont moins turbulents et j'ai moins de mal à tenir la classe. Au niveau des horaires, j'ai pas mal d'heures de libre entre deux cours, et donc je les passe en salle des profs, où je discute avec d'autres profs, ou alors je prépare des cours pour plus tard, où je lis, je mange, voilà. Au début, j'ai eu un peu de mal à m'intégrer dans mon école, et ce n'était pas de la faute de mes profs, qui étaient vraiment très gentils avec moi, c'est juste que j'ai eu un peu de mal à trouver ma place. Mais je sais pas quand, et je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit déclic, et maintenant ça va mieux, j'ai plus de problème, je me sens bien, j'ai envie de discuter avec les autres profs, j'ai pas de problème, ça va. Donc je m'intègre plus facilement aux conversations avec les autres enseignants, je suis aussi plus à l'aise avec les élèves. Maintenant que je me sens plus à l'aise, il y a des projets que j'ai envie de mettre en place dans cette école. Tout d'abord, un petit projet. Pour la chandeleur, j'ai envie de faire des crêpes avec les élèves. Dans mon auberchoule, j'ai la chance d'avoir une cuisine, donc c'est un projet plutôt facile à mettre en place avec eux. Sinon, j'ai aussi envie de faire une journée ou une semaine de la France. Alors je sais que pour la deuxième quinzaine de janvier, il existe une semaine franco-allemande, mais comme j'en avais pas encore parlé à mes profs, je suis pas sûre de pouvoir mettre en place quelque chose d'ici là. Mais avant mon départ fin mai, j'ai vraiment envie de faire quelque chose autour de la France, comme une petite exposition dans l'école, peut-être avec des stands pour faire découvrir la France aux autres élèves, ou peut-être même des interventions dans les 5th classes, c'est-à-dire les équivalents du CM2, qui sont en fait déjà dans l'école, pour leur donner envie de choisir le français en prochaine année. Je voulais aussi vous parler de mon école à Brême, comment j'ai été envoyée là-bas. Je suis dans une école qui s'appelle Oberschule, c'est un mélange entre la Realschule et la Hauptschule. Pour une comparaison française, ce serait un peu du professionnel. Dans cette école, les cours s'arrêtent à ce qui est l'équivalent de notre seconde en France, et après ils partent dans un lycée, pour ceux qui ont les meilleures notes, ou la plupart ils partent en apprentissage. Donc quand j'ai rempli les vœux régionaux sur le dossier, j'ai choisi en premier lieu la région ouest, et la région nord était mon deuxième vœu. Ensuite, au niveau des vœux des villes, j'avais mis grande ville en priorité, et entre les vœux régionaux et les vœux de ville, je préférais avoir mon vœu de grande ville. Du coup, j'ai eu mon deuxième vœu régional, et je suis dans une grande ville, et ça me convient très bien. Il y avait aussi une lettre de motivation à faire en français et en allemand, pour le dossier, et j'ai demandé à une prof de mon département à la fac, qui est allemande, de me corriger ma lettre. Un autre petit truc important, c'est qu'en arrivant à l'école, j'ai réussi à avoir un ticket de réduction sur les transports. C'est un Schuller Monats Ticket, donc en fait normalement c'est une réduction qui est accordée aux élèves, mais du fait de mon statut d'assistante, et j'ai réussi un peu à négocier pour avoir le droit à cette réduction aussi, ce qui me fait, je crois, une petite vingtaine d'euros de réduction par mois sur les transports, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Cette vidéo était une vidéo sur mes premières impressions, je ferai encore une ou deux autres vidéos avant la fin de mon assistana, pour vous tenir au courant de comment ça se passe. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, que ce soit sur l'obtention des vœux, sur l'avis de l'assistant de français en général, ou même sur d'autres thèmes. Je suis également en train de préparer une ou plusieurs vidéos avec des impressions d'autres assistants de français, pour que vous n'ayez pas que moi comme point de vue, et j'essaye de tourner et de mettre ça en ligne le plus vite possible. La date de fin des inscriptions pour cette année, il me semble que c'est mi-février. Je suis actuellement en train de réfléchir si je fais une deuxième année d'assistana ou pas. Si j'en fais une, j'aimerais bien la faire dans un gymnasium, c'est-à-dire l'équivalent d'un lycée d'enseignement général, où les cours vont un peu plus rapidement. Donc j'aimerais voir ce que ça pourrait donner. Voilà, j'ai tout dit cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et que ça vous aura donné plus d'informations, et que vous aurez peut-être envie de partir en tant qu'assistant de français en Allemagne ou dans un autre pays du monde. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces en l'air. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !